Et pour fêter les 70 ans de la capitulation allemande, soirée événement hier à l'ambassade de la Fédération de Russie à Paris. Une chorale, le Chœur Crescendo d'Amiens, y a donné un concert exceptionnel. Ils étaient les seuls Français invités. Reportage à Paris de Jean-Paul Delance avec Jean-Louis Crocy. C'est un lever de rideau exceptionnel. Pour la chorale amiennoise Crescendo, c'est un événement et presque un rêve. Pour la première fois, elle participe au spectacle de l'ambassade de la Fédération de Russie, qui commémore les 70 ans de la fin de ce qu'ils appellent là-bas, la Grande Guerre Patriotique. Le peuple russe aime la chanson. Et je crois qu'à travers la chanson, il y a une communion. Une communion d'hommes, de femmes, dames. Et c'est très important. Et ce soir en plus, il y avait des Français qui chantaient pour vous ? Oui, mais ils chantaient pour tous. Et surtout, ils chantaient russes. Ils chantaient très très bien. J'étais vraiment étonné. Mais bravo, bravo. Ça resserre les liens un peu plus entre la France et la Russie ? Sans doute, sans doute. C'est la meilleure façon de se resserrer les liens. Andrei Kepchouk est né à Saint-Pétersbourg. Il est le directeur musical du Chœur amiennois depuis sa création il y a 12 ans. Maître d'œuvre de la soirée, il a minutieusement préparé ses troupes, et pas uniquement sur le plan musical. Évidemment, pour moi, c'est le travail supplémentaire parce que le Chœur a chanté en russe. C'est-à-dire, j'ai écrit les paroles russes avec la transcription française. On a bien appris, on a entré dans l'ambiance, si vous voulez. On a parlé aussi un peu de l'histoire. Il ne faut pas oublier que quand même, le peuple était unie. L'Europe était unie contre le nazisme pendant l'époque, qui n'était pas qu'en Allemagne, en Italie, etc. Oui, c'est la victoire qui est ensemble. Il faut toujours fêter ensemble. Le spectacle alterne évocations douloureuses et moments plus légers. Deux aspects qui caractérisent parfaitement la culture russe. Et pour nos picards, un véritable moment de communion avec ce peuple qui déplore plus de 20 millions de morts en 4 ans de guerre. Le résultat final, moi, j'ai été émerveillée parce qu'il y a un ressenti très fort de cette ambiance, de cette âme slave, de cette âme russe qui ressort. Et je crois qu'on a tous été, on a tous ressenti la même chose. Un très grand bonheur à partager ce moment avec la communauté russe qui était ici. Dienne Pavéli, le jour de victoire. C'est ce dernier champ patriotique qui a conclu la soirée. Pour nos amis et moi, reste un souhait, revenir l'année prochaine. Voilà ce qu'on pouvait dire ce soir sur les commémorations du 8 mai 1945. En ce moment, on a aussi le lieu de la lumière qui a été la même chose. On est au lieu de la lumière qui a été la même chose. – Sous-titrage FR 2021